La séance précédente, on s'est arrêté à l'exemple d'application de programmation en tournage. On va traiter un exemple que vous avez ici. Il est corrigé. Là, notre exemple va nous montrer que les transcriptions qui sont en rouge sont normalement à compléter par les élèves d'après les données que nous avons vues précédemment. Vous remarquez que le numéro de bloc 100, on a T03, D03, M06. Là, c'est l'appel de l'outil numéro 3 avec son correcteur avec la fonction d'appel d'outil, l'IA M06. Et ainsi de suite. Donc, même chose pour l'imitation de la fréquence de rotation. On limite la fréquence de rotation à 1800. Je limite avec la fonction G92. J'initialise la vitesse de 100 mètres par minute. On lui attribue la lettre S et avec la fonction G96. Sens de rotation. Et là, c'est les avances, la gamme des avances. Même chose pour G95, c'est les avances. Avec l'avance, la valeur de l'avance, vous remarquez que l'avance, on lui attribue la lettre F. Pas comme la vitesse de rotation et la vitesse de coupe. Et ainsi de suite. Donc, on travaille ici à droite du profil. Et on commence à isuner par la fonction G01. Et je me positionne suivant les coordonnées. Et jusqu'à la fin du programme, normalement, il n'est pas terminé notre programme. Donc, on ne va pas mettre le M02. Et on ne va pas appeler les blocs d'initialisation. Exemple 2. On va voir d'abord l'exemple qui est... C'est un exemple d'application laissée aux élèves. Il est extrait, évidemment. Il est extrait d'un examen national. Pour travailler cette pièce, vous avez les points. Et il faut chercher sur le document de réponse. Sur les documents ressources plutôt, page 19 et 20. Alors, page 19 et 20, on va aller chercher 19 et 20. Voilà l'adresse page 19, c'est-à-dire le dessin de définition. Et voilà, page 20. Alors, sur la page 20, qu'est-ce qu'on a ? On a le parc machine. On a les fonctions préparatoires et auxiliaires. D'accord ? Les fonctions préparatoires, les fonctions auxiliaires. Les M et les G. On a aussi... On a aussi l'avant-projet d'études de fabrication. Et on a les cotes. Les cotes qu'il faut chercher ici. Et il faut les calculer. Parfois, ils sont calculés ici, pas de problème. Donc, ils vous donnent les intervalles de tolérance. Donc, à vous de calculer les cotes moyennes pour compléter le tableau des coordonnées. Pour compléter le tableau des coordonnées. Donc là, c'est une partie laissée aux élèves. L'élève doit remplir les points 1, points 2, c'est-à-dire les coordonnées. Et en même temps, il doit compléter le programme. Alors, compléter le programme ISO du profil fini du point programmé. On lui donne le programme et les points qu'il a ici, il doit les compléter. En fonction de quoi ? En fonction des données ici. Parfois, elles sont écrites là. Et parfois, elles ne sont pas écrites. Les données, d'accord ? Quand il y a des cas, il y a des cas qui connaissent, il y a des données ici. Donc, ici, l'élève, qu'est-ce qu'il va faire ? Il doit faire le sens de rotation trigonométrique. C'est-à-dire, il faut attribuer le M. Il faut chercher le sens de rotation. Ici, le point 1, avec la correction du rayon. La vitesse de coupe, c'est la ligne, etc. jusqu'à la fin. D'accord ? Alors, pour voir la correction de ces lignes, ou ces blocs, on va partir directement le corriger. Alors, correction. Alors, ces points, normalement, je vais donner le dessin de définition. D'accord ? Dans le sens de rotation, directement, c'est un sens trigonométrique. Donc, dans le sens de la correction de l'outil, et le point 1, il y a la correction, ou il y a la coordonnée. Et ainsi de suite. J'ai la vitesse de coupe. La vitesse de coupe, c'est G96. Et en même temps, on a le S 120. C'est-à-dire, quand on dirait la lettre S, ou quand on dirait la vitesse que nous avons là. Même chose pour l'avance linéaire. F, 0,1, et l'arrosage. D'accord ? Même chose pour le point 3, le point 4. Et là, vous remarquez que quand on ne change pas le Z, on le laisse. D'accord ? Mais quand on change de coordonnée, il faut changer. Et à la fin, on appelle, on appelle des blocs d'initialisation. C'est-à-dire, quand on appelle G90, G77, on appelle le N10 et le N20. C'est-à-dire, on appelle les blocs d'initialisation. N10 et N20, on les appelle parce qu'on a deux blocs d'initialisation. Là, on a une petite question. Mettre une croix dans la case convenable, la commande G52X0Z0 de la ligne N20 du programme permet de rendre confondues les origines suivantes. Vraiment, il faut les origines OM et OP, O, ou la OP, O et OP. C'est-à-dire, c'est la partie qui convient. Donc, elle va mettre, donc, confondues. C'est-à-dire, l'origine mesure et l'origine porte-outil. Il y a de la fonction. Il y a un exemple, c'est le fraisage. On a parlé de l'exemple de tournage. D'abord, on va traiter un deuxième exemple, c'est le fraisage. Votre outil, il est là. Donc, qui est de l'origine mesure, il s'installe, qui est de la vitesse rapide, c'est-à-dire une deuxième vitesse rapide, une troisième vitesse, jusqu'à ce qu'il a mis en train de faire un mouvement de travail, pour faire la réunir. D'accord ? Pour comprendre tout ça, il suffit de remplir le tableau que nous avons ici. Trajectoire O, M1. C'est rapide. Là, travail. Donc, il faut remplir par rapide ou la travail. D'accord ? D'accord ? Il faut remplir soit par rapide, soit par travail. Alors, point 1, point 2. Alors, le point 1, le point 2, évidemment, c'est rapide. Point 2, point 3, c'est travail. Ou le point 3, le point 4. Point 3, point 4. Alors, point 3, point 4, c'est aussi travail. D'accord ? Donc, travail. Maintenant, il y a un point 2, point 3. On va aller, normalement, qu'il y a un petit, petit, il y a un petit détail qu'il faut. Donc, c'est travail, travail. On peut aller rapidement, puis on commence le travail. Point 5, 1. Alors, 5, 1, on doit revenir avec le rapide et point 1, point l'origine de mesure, il faut revenir aussi rapide. Et là, les coordonnées. Alors, vous remarquez que Z a donné la case de la phrase en programmation de la phrase que Z a donné le Z. Alors, que Z a donné plutôt l'axe Y parce que X et Z c'est en tournage le Y qui Z a donné de la phrase de Z. Alors, pour remplir les coordonnées il suffit de voir de regarder le dessin de définition. Voilà notre origine programme et voilà la position initiale suivant cette direction qui est X et suivant l'autre direction qui est Z. D'accord ? Suivant cette direction qui est Z. Alors, Z c'est qu'il y a d'autres côtes qui manquent. Il faut aller les chercher. Les côtes qui manquent de ce côté-là il faut aller les chercher sur le dessin de définition. D'accord ? Et puis le programme a complété c'est très simple il suffit premièrement de chargement de l'outil c'est-à-dire l'outil qui est l'outil numéro 1 avec son numéro 1 on va le trouver ici donc c'est l'outil numéro je pense je pense qu'il y a de l'outil qui est l'outil numéro 1 il y a de l'outil qui est l'outil numéro 1 pardon vitesse en plongée d'accord ? recul d'accord ? alors vitesse pénétration verticale vitesse en mode isinage rectiligne horizontale en plongée en horizontale on a deux vitesses donc il faut attribuer la vitesse convenable quand vous travaillez à un endroit bien précis pour cet exemple-là et vous avez ici évidemment vous avez votre code qui est donné alors les fonctions préparatoires et les fonctions auxiliaires même chose ici on a un troisième ça c'est le corrigé évidemment d'accord ? ça c'est le corrigé et puis ça c'est normalement c'est supposé donner aux élèves et les élèves doivent les traiter ensemble avec le professeur et le corrigé doit être sur place c'est le module de l'FAO là la même chose un troisième cas un troisième exercice d'application un troisième exercice d'application même chose l'imitation c'est-à-dire la même chose le même que l'exercice de tout à l'heure et puis là on a un quatrième exercice on a un quatrième exercice qui est le dernier je pense voilà et là vous remarquez que vous appelez les blocs et le dernier exercice c'est un exercice de il faut placer l'origine programme l'origine pièce l'origine mesure l'origine pièce l'origine programme et les prefs les decks et les jordes d'outils il faut les placer donc les derniers il faut les placer ici à l'endroit qui convient d'accord donc là on va placer évidemment l'origine programme l'origine pièce l'origine porte-pièce les jordes suivant X et suivant Z évidemment plus les prefs et les decks d'accord et on va faire notre programme parfois le programme il faut le compléter sans il faut être capable de placer le programme pour l'extérieur et pour l'intérieur je rappelle que ces exercices sont extraits sont extraits des examens qui sont passés des examens nationaux donc voilà le corrigé et ça c'est donné aux élèves normalement et il reste un dernier exemple d'application qui est l'exemple d'application numéro 5 c'est un national aussi on doit chercher évidemment les cotes moyennes et on doit compléter notre programme et je crois que c'est fini pour cette séance et on a terminé la programmation avec les différents exercices merci et à la prochaine